Vous recherchez un siège volant pour jouer à des jeux de voiture, des jeux de conduite sportive et être dans les meilleures conditions pour faire les meilleures performances, pour mieux profiter aussi. C'est toujours mieux d'être sur un vrai siège bien adapté qu'être tout simplement sur le canapé. Donc aujourd'hui on va voir les meilleurs sièges du coup adaptés au volant et aussi évidemment au pédalier qu'on peut retrouver sur le marché. Je vais vous présenter les trois les mieux notés, vous parler un petit peu de leurs fonctionnalités. Je vais les présenter par ordre de prix décroissant en partant d'un plus cher à un moins cher pour vous faire gagner du temps au niveau de votre choix si vous souhaitez vous en procurer un. Et donc si il y en a un qui vous intéresse à la suite de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens vers chacun des produits juste en dessous dans la description de la vidéo. Et on commence tout de suite donc avec le premier qui sera le plus cher, un des mieux notés, c'est le Next Level Racing FGT, F1 ou GT Racing. Donc 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 488 évaluations. Le prix est élevé, c'est vrai que c'est un prix qui n'est pas donné, il faut vraiment être passionné et avoir les moyens pour se l'offrir. Mais il va y avoir beaucoup de points positifs, vous pourrez mettre évidemment le volant, le pédalier, le levier pour changer les vitesses, le levier de vitesse, etc. Donc à ce niveau là évidemment pas de soucis. On va pouvoir régler tout ce qui est positionnement du pédalier, on peut régler le support du pédalier, le support du volant est réglable en hauteur également, en profondeur et en angle. Donc tout est réglable pour que vous ayez vraiment la meilleure position, en tout cas presque tout. Le but c'est d'avoir vraiment une qualité d'expérience la plus haute possible. On voit beaucoup de commentaires très positifs dans notamment les commentaires clients comme quoi il est vraiment solide, il est bien fait, on peut changer comme on veut, etc. Donc on voit que ça a été fait avec qualité et bon quand on voit le prix, on espère que évidemment c'est de la bonne qualité. Mais là vraiment les évaluations clients montrent que ça l'est. Je vous laisserai à travers des images voir vraiment à quoi ressemble le produit. Et évidemment c'est compatible avec toutes les plateformes Windows, Xbox, Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3, enfin c'est compatible avec tous les supports de jeu, quel que soit le vôtre. Donc voilà, si vous voulez voir plus d'informations sur celui-ci, il pèse quand même son point, l'article 4kg, 170 x 61 x 124 cm, et bien ce sera simplement le premier lien dans la description. Le deuxième que je vais vous présenter qui est de la même marque, un modèle différent, qui quand même déjà est moins cher, c'est le Cockpit Simulation Racing FGT de la marque Next Level Racing, donc la même marque. On aura cette fois une position de roue, de commutation et de pédale réglable et inclinable, le support de levier de vitesse qui est inclus dans la vibration, qui peut être installé à gauche ou à droite en fonction de votre préférence, une assise en tissu hautement respirant, pour un maximum de confort, il est facile à stocker et portable, je vous montrerai des images lorsqu'il est plié et lorsqu'il est hors d'utilisation, ça va vraiment prendre peu de place, donc ça c'est très positif, surtout si vous avez chez vous, vous n'avez pas une superficie non plus énorme, vous n'aimez pas avoir trop de trucs qui prennent toute la place, c'est compatible avec tous les types de roues et de pédales, donc que vous ayez un Logitech ou un Thrustmaster ou un Fanatec, d'ailleurs qui sont les marques les plus répandues sur le marché au niveau des volants, ce sera évidemment compatible et avec celui-ci, encore une fois, s'il est présenté, c'est qu'on aura des très bonnes évaluations, je vous mettrai à l'image, même des images, des vidéos de gens qui s'en servent, 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 785 évaluations, donc ça peut encore une fois être un très bon choix. Le troisième et dernier que je vais vous présenter, qui a un prix un petit peu en dessous que le deuxième, mais voilà, là il n'y a plus trop de grosses différences, c'est le Play Seat Evolution Alcantara, donc siège banqué pour simulation de sport automobile, donc compatible avec la plupart des volants et pédaliers du marché, c'est évidemment ce qu'on veut, si utilisé par des pilotes professionnels, on aura une haute qualité, une oeuvre qui est vraiment cousue à la main, c'est compatible avec la plupart des ensembles volants pédaliers du marché, donc si vous avez du Logitech, du Thrustmaster, évidemment ce sera compatible, il y a un cadre qui est entièrement réglable, enduit de noir et durable, c'est facile à ranger grâce à son design pliable, au niveau des tailles recommandés, on va dire que c'est entre 120 et 220 cm, à moins que vous fassiez plus de 2,20 mètres, ce sera compatible pour vous, ce qui m'étonnerait, et au niveau du poids, entre 20 et 122 kg, donc c'est quand même recommandé pour la plupart des personnes, et encore une fois, on va retrouver bien sûr de très bonnes évaluations, on a un grand confort, une bonne solidité, etc., tout ça pour des évaluations à 4,5 étoiles, même si on a un peu moins, il y en a 181, ça reste des bonnes évaluations, et aussi il est pliable, vous pourrez le voir à travers les images. Donc c'était tout pour ce comparatif des meilleurs sièges de sport automobile, sièges volants, qu'on peut retrouver sur le marché, s'il y en a un qui vous intéresse plus qu'un autre, que vous voulez voir plus d'informations, il y a tous les liens vers chacun des produits, juste en dessous dans la description de la vidéo, en fonction de leur ordre d'apparition, ça vous permettra de voir plus d'images, plus de détails, de voir les prix exactement, de constater vous-même les évaluations clients, de vraiment voir si c'est bien, si c'est fait pour vous, et de finaliser votre choix à ce niveau. Moi j'espère que cette petite vidéo aura pu vous faire gagner un petit peu du temps au niveau de votre choix pour le siège de simulation de sport automobile. Si c'est le cas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et moi je vous souhaite de bonnes sessions de jeu, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée, à très vite et à la prochaine. Ciao !